Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Présentation d'artistes, comme vous l'avez vu dans le titre, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça, tout simplement parce que j'avais toute idée de vidéo en tête, et puis de toute manière j'en fais pas, enfin je m'étais dit que j'en ferais tous les mois, mais c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pense, que ce que je pensais. Donc là je repars sur une vidéo de ce type, pour cette fois. Alors, de toute manière, vous l'avez vu dans le titre, je sais pas si vous connaissez l'artiste que je vais vous présenter, c'est Giorgio, donc c'est un rappeur, moi je le connais grâce à la radio Move, je sais pas si vous connaissez cette radio, c'est une radio qui passe essentiellement du rap et du R&B, mais c'est principalement du rap, moi le rap c'est un type de musique que j'aime beaucoup, même si je suis très ouverte de ce côté là, j'aime beaucoup le rap, donc voilà. Et donc j'ai découvert Giorgio en novembre, au moment de la sortie de son album, ERA, quand il a sorti la chanson, la terre je la dévore, c'est à ce moment là que je l'ai découvert, j'ai entendu cette chanson sur Move, et j'ai dit, mais c'est génial, et si on allait un petit peu plus loin ? Donc je suis allée sur Deezer, tout simplement, et j'ai écouté son album ERA, et alors là, j'ai totalement craqué, mais vraiment, je trouve que son album est fantastique, de A à Z, j'ai aimé toutes les musiques, vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur pour cet artiste, mais vraiment, 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 je l'écoute en boucle, encore aujourd'hui, je l'écoute toujours, et du coup je me suis un petit peu ouverte à ce qu'il a pu faire, donc déjà je vais vous présenter son album, parce que je l'ai, je me le suis fait offrir pour Noël, encore une fois c'est ma meilleure amie, merci Céline, je vais vous le présenter du coup rapidement, enfin je vais vous le présenter, et je vous parlerai un petit peu plus du rappeur en soi, alors ERA donc, sur la couverture, c'est lui, tout simplement, et derrière, il y a le nom de ses sons, plus une image ici, voilà, l'album en soi, il est très simple, voilà, rien de particulier, donc là c'est lui, comme ici, voilà, t'es bêté, voilà, ici nous avons, ah il y a une autre photo ici, et donc là nous avons le livret, que l'on retrouve généralement dans tous les albums, enfin dans tous les CD, c'est très rare que, que j'achète des CD, c'est, d'ailleurs c'est le dernier, c'est le seul que j'ai acheté, enfin, que je me suis fait offrir, enfin, que je possède, on va dire, depuis, un nombre d'années, mais incalculable, je le voulais absolument dans ma voiture, donc, voilà, je vais vous lire sa dédicace, je voudrais dédicacer cet album, à tous ceux qui ont, pour seul boussole, leur coeur, ainsi qu'à ma famille, et mes véritables amis, si je l'ai écrit si vite, c'est essentiellement grâce à ERA, là je vous montre, les différents de vos doigts, alors ça c'est des extraits, de certaines de ces musiques, voilà, des paroles, de certaines de ces musiques, je vous mettrai sa chaîne YouTube, dans la barre d'infos, alors concernant cet album, donc moi comme je vous l'ai dit, je les aime vraiment, toutes, même s'il y en a, qui me touchent particulièrement, notamment, trois, on va dire, qu'il y en a trois vraiment, qui sont pour moi, juste ouf, et j'avais envie de vous lire, certains passages, de paroles, alors notamment, ma favorite, c'est vraiment, celle qui s'appelle, l'or de sa vapeur rouge, et je vous en avais déjà parlé, parce que je vous avais présenté, dans ma vidéo, dans ma vidéo cadeau, etc, je vous avais parlé, de cet album, et je vous avais parlé, de cette chanson, et je voulais notamment, vous lire, le refrain, voilà tout simplement, et je vous invite vraiment, à l'écouter, si vous aimez le rap, un petit peu conscient, c'est pas du rap, hardcore, c'est du rap conscient, voilà, des verres de vin, qui me donneraient l'air de vaincre, alors que je perdrais mes moyens, face à ton regard divin, je souhaiterais te perdre, dans le silence, si tes lèvres, pouvaient mordre ma bouche, ou bien dans le vin, tu sais, dans l'or, de sa vapeur rouge, et donc, le refrain, il commence comme ça, et ensuite, à chaque fois, ce sont les mêmes paroles, mais, il y a le futur, enfin, il y a le conditionnel, le présent, et le futur, et le passé, pardon, je vais y arriver, donc, par exemple, le deuxième refrain, des verres de vin, qui me donnent l'air de vaincre, alors que je perds mes moyens, face à ton regard divin, j'aime me perdre, dans le silence, quand tes lèvres, mordent ma bouche, ou bien dans le vin, tu sais, dans l'or, de sa vapeur rouge, alors moi, le passage, enfin, ce passage là, me transporte, vraiment, vraiment, je trouve qu'il a, une manière d'écrire, d'écrire très intelligente, réfléchie, c'est vraiment, le rap que j'aime, c'est le rap, c'est le rap, voilà, réfléchi, un peu poétique, et, carrément poétique, même, et j'aime beaucoup, après, je ne dis pas que, je suis cantonnée, entre guillemets, à ce genre de rap, parce que j'aime beaucoup, d'autres types de rap, mais, celui-ci, encore plus, on va dire, disons qu'il me parle plus, voilà, alors, attendez, je vais juste descendre un petit peu, bon, ça sera peut-être plus agréable, ensuite, il y a une autre chanson, que j'aime énormément, qui s'appelle, Mamarita, et, pareil, en fait, Mamarita, c'est, c'est l'histoire, d'une femme noire, qui se fait, qui vit, une relation, de violence conjugale, avec son mari, tout simplement, et, et, voilà, donc, elle est très, elle est très difficile, mais, vraiment, elle, 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 elle le prend au trip, moi, elle me prend au trip, et là, je vais aller le voir, en concert, le 16 mai, à Saint-Germain, et, honnêtement, j'espère que je l'entendrai, parce qu'elle me, elle est, elle est magnifique, mais je ne sais pas s'il l'a fait en concert, vraiment, je ne sais pas, et donc, par exemple, je vais vous lire le pont, donc, le pont entre chaque couplet, Mamarita, révolte-toi, il faut sauver, ta peau d'ébène, quand le sang coule, hors de tes veines, Mamarita, c'est ton combat, Mamarita, ta fierté, de femme africaine, révolte-toi, Mamarita, voilà, 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 je pense que c'est assez parlant, profond, et donc, je voulais vous lire aussi, les dernières paroles, un dernier, un dernier extrait, de la chanson, Svetlana et Mayakovsky, qui est l'histoire d'une, d'une prostituée, à Paris, voilà, tout simplement, c'est un album qui est quand même relativement, dur, qui, comment dire, qui aborde des sujets qui ne sont pas toujours simples, et qui sont parfois, voilà, qui sont parfois simples, et qui peuvent nous toucher aussi tous, donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup, et donc, Svetlana, et Mayakovsky, pareil, je vais vous lire le refrain, je pense que c'est le, non, peut-être pas, je vais vous lire, voilà, alors, elle repensait hier, à ses parents, qu'elle ne reverra sans doute jamais, aux enfants du village, qui lui couraient après, à minuit et demi, elle travaille, qu'il vente ou qu'il neige, le soleil pollué, garde les étoiles pour lui, elle n'a pas de privilège, et elle s'invente rockstar, ou amour perdu de florilège, jusqu'à ce qu'un client bâtard, lui manque de politesse, obligé de simuler, qu'elle aime l'étranger, allongé dans son lit, ses pensées récitent, des poèmes de Mayakovsky, tu vois, comme quoi, on peut s'évader, de différentes façons, lui il baise, elle elle pense, le corps gelé, et le souffle glaçon, voilà, voilà, je pense que, vous, avec ces paroles, vous avez un petit peu une idée, de, de ce qu'est, ce rappeur, et de ce qui, de ce qui peut, de ce qui peut, de ce dont il peut parler, ce dont il, ce qu'il évoque, voilà, et je pense que vous pouvez comprendre, pourquoi moi ça me touche, je conçois totalement, qu'on ne voit pas les choses, de la même manière, qu'on n'aime pas forcément, cette manière de rapper, cette manière de, parce qu'il a une manière de rapper aussi, qui est bien à lui, euh, et moi j'aime énormément, voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose, qui me touche beaucoup, et donc, il a fait, plusieurs albums, enfin, il a fait, donc, et il a sorti un album, en 2014, qui s'appelle, à l'abri, donc, euh, ça, euh, euh, est-ce que je veux, tu dis une bêtise ? Alors, c'est pas vraiment un album, euh, il y a, il y a, il y a neuf titres, c'est un EP, voilà, et donc, euh, c'est, le titre de l'album, exprime le fait que sa passion, lui prend de plus en plus de place, dans sa vie, personnelle comme professionnelle, et sa plume, lui permet, d'aborder de nouveaux thèmes, plus approfondis, et réfléchis, et donc, ensuite, il a sorti son premier, véritable album, qui est bleu noir, et que j'ai écouté, du coup, après avoir écouté ERA, après avoir découvert ERA, euh, qui est sorti en 2015, en octobre 2015, euh, qui est aussi un album, qui est un album que j'aime énormément, euh, il est, euh, il y a 14 titres dessus, euh, voilà, c'est, euh, c'est, je sais qu'il fait plusieurs, plusieurs titres de bleu noir, dans son, dans son, dans son concert, et j'en suis ravie, parce que j'aime beaucoup cet album, vraiment, euh, même si, je pense que, tout simplement, ERA me parle un peu plus, peut-être, parce que je l'ai connu comme ça, je ne sais pas, euh, mais voilà, cet album, en tout cas, voilà, pour revenir à, à cet album, voilà, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est, c'est un artiste, voilà, c'est un artiste à découvrir, selon moi, et d'ailleurs, la chanson qui s'appelle, ERA, est absolument géniale aussi, je la trouve géniale, euh, donc, ERA, je ne sais pas si vous savez, euh, qui est ERA, donc, dans la mythologie grecque, euh, c'est, euh, en fait, la déesse, du mariage, en gros, euh, protectrice des femmes, donc, je ne sais pas, exactement, pourquoi il parle, d'ERA, euh, peut-être que, peut-être qu'il y a des interviews, un petit peu sur le sujet, mais, euh, probablement que c'est, pour parler de sa femme, parce qu'il dit, dans sa chanson, ERA, un jour, j'ai rencontré ERA, donc, voilà, c'est la protectrice des femmes, elle est du mariage, donc, je pense que c'est assez parlant, euh, elle est aussi gardienne, je regarde en même temps, de la fécondité du couple, voilà, donc, après, euh, après, voilà, je pense que, je pense que j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur le sujet, déjà, j'ai beaucoup parlé, c'est vrai que j'en aurais beaucoup à dire, euh, sur lui, tout simplement, parce que, vraiment, il me touche énormément, euh, cet album, il est beaucoup plus, entre guillemets, joyeux, que Bleu Noir, qui est très sombre, lui, il est un peu plus joyeux, et je sais qu'il y a certaines personnes qui ont eu tendance, un petit peu, du coup, à lui critiquer par rapport à ça, mais c'est pas, euh, c'est pas du rap commercial, ça reste, ça reste quand même, un type de rap un petit peu, un petit peu différent, moi je trouve, en tout cas, donc, voilà, en tout cas, si vous aimez le rap, si vous aimez le rap conscient, je vous conseille, euh, Giorgio, donc je vous mettrai de toute manière, sa chaîne, euh, en barre d'infos, voilà, je trouve qu'il est pas assez connu, même s'il est quand même, ça commence vraiment à, il commence à faire son, son chemin, mais je trouve qu'il est pas assez connu, et qu'on parle trop de, de rappeurs, euh, un peu plus fade, euh, par rapport à ce genre de, à ce genre de mec, qui, euh, qui ont un vrai talent, quoi, vraiment, il y a un vrai talent, là, et, il mérite plus, il mérite plus, ça c'est sûr, c'est pour ça que je voulais vous en parler, que je tenais vraiment à vous en parler, et moi personnellement, j'ai une hâte, pas possible d'aller le voir en concert, oh, j'ai tellement hâte, vous pouvez pas imaginer, donc pour ma place de concert, je tiens à remercier Kevin, qui est, qui me l'a offert, tout simplement, donc voilà, je te remercie encore infiniment, euh, ça me, ça me touche main, bon, mais, vous pouvez pas savoir, enfin, je pense que, vous comprenez ce que c'est, quand on aime vraiment un artiste, euh, on a envie de le voir, on a envie de le rencontrer, et, moi j'ai envie de le voir sur scène, et je sens que ça va être juste ouf, sur scène, et il a fait un projet, notamment, très récemment, avec, euh, pour une de ses chansons, de, de l'album, qui s'appelle, nos futurs, euh, c'est un, un grand mur, alors je vais peut-être essayer de vous montrer, euh, je sais pas si vous allez voir, donc, euh, c'est avec deux personnes que je ne connais pas, par contre, mais je vous mettrai les liens, le barre d'infos, donc c'est un mur, comme ceci, voilà, donc, autour de lui, il y a des, des mots, donc, euh, il a écrit, par rapport à ce, à ce grand mur, à l'occasion de l'Olympia, mes potos ont refait un mur, dans le parc, des cormailles, à Ivry-sur-Seine, les mots, à côté de mon portrait, vous me les avez donnés, sur mon Facebook, et celui de 6 Mikazo, je vous ai demandé des mots, des phrases, qui vous passent par la tête, qui vous tiennent à coeur, ce que vous aviez envie de crier, tous les jours, ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend triste, c'est un peu dingue, de se voir aussi grand sur un mur, heureusement, je le partage avec vous, euh, voilà, c'est, euh, c'est pour, euh, un de ses clips, notamment, qu'il a fait ça, c'est pour le clip, donc, de nos futurs, comme je vous ai dit, voilà, donc, je pense que je vous ai tout dit, par rapport à ça, j'ai beaucoup parlé, mais, encore une fois, euh, si vous aimez, n'hésitez pas, et donnez-moi votre avis, si vous le connaissez, si vous, vous apprenez à le connaître, euh, ou si vous aimez, si vous aimez pas, bon, après, si vous aimez pas, euh, ben, tant pis, mais, je peux plus, je pourrais plus facilement échanger avec des gens qui apprécient, ça me semble logique, euh, qu'avec des gens qui n'apprécient pas, mais, euh, mais voilà, enfin, en tout cas, moi, j'adore, et, euh, et j'espère que je vous aurais fait découvrir quelqu'un que vous allez aimer, voilà, encore une fois, je vous mets sa chaîne YouTube en barre d'infos, et vous pouvez retrouver tout son album, Air sur Deezer, voilà, et ainsi que bleu noir, et c'est son tous les deux, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle nuit, euh, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'attends. Sous-titrage FR ?